Bonjour, je m'appelle Valérie Gendre et je suis maître Reiki en Bretagne. Pour tout savoir sur mon travail, sur les stages que j'organise pour les 4 niveaux de Reiki et sur les soins que je donne en présence ou à distance, je t'invite à consulter mon site internet terre-reiki.fr Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo en dehors du Reiki et en même temps dans le Reiki. C'est une vidéo rituelle de la nouvelle lune. Ce soir, nous avons la nouvelle lune de mai et plus précisément, c'est la deuxième nouvelle lune de mai. Nous sommes le 30 mai. Un cycle lunaire, c'est 28 jours. Donc, on a déjà eu une nouvelle lune, si je ne trompe pas, le 2 mai et on a exceptionnellement deux nouvelles lunes ce mois-ci. Pourquoi j'ai choisi de faire cette vidéo sur un rituel de la nouvelle lune ? C'est parce qu'on est nombreux à avoir besoin de petits rituels simples qui peuvent nous booster énergétiquement sans nous demander beaucoup de temps. Je ne suis pas quelqu'un qui aime les choses compliquées. J'aime bien quand ça va vite. J'aime bien quand c'est facile à réaliser. Et je vais te partager aujourd'hui ce rituel que je fais, ce rituel de l'eau de lune. J'en ai déjà parlé et notamment sur mon compte Instagram. Donc, si tu veux avoir d'autres infos sur l'eau de lune et notamment sur les intentions avec l'eau de lune, tu peux retrouver ça sur mon compte Instagram, terre de Reiki tout simplement, si je ne me trompe pas. Et j'ai choisi ce moment précis pour faire cette vidéo parce que, pour moi, les énergies du moment sont très lourdes, très difficiles, ça brasse pas mal. Chez moi, ça se manifeste par des petits soucis de santé que je n'ai pas habituellement et qui s'accumulent. Rien de grave, mais c'est embêtant. Ça m'empêche de faire les choses. Énergétiquement, je sens que c'est compliqué. Donc, hier, j'ai décidé de prendre les choses en main. Je me suis fait une belle séance de Reiki qui m'a fait le plus grand bien. J'ai décidé de faire un jeûne. Donc, je jeûne depuis hier soir et c'est très bien. Et en plus, donc, ce rituel de l'eau de la nouvelle lune qui va m'aider et je vais te dire après comment je vais utiliser cette eau de la nouvelle lune. Alors, c'est hyper simple. J'ai rempli des bouteilles d'eau. Alors, je te mentirais en te disant que ce sont des bouteilles d'eau de pluie parce qu'ici, nous n'avons pas de pluie depuis des semaines. Donc, j'aimerais bien que ce soit de l'eau de pluie. Mais ce n'est pas de l'eau de pluie. C'est tout simplement de l'eau de robinet. Je suis quelqu'un qui ne consomme jamais d'eau en bouteille plastique. Donc, c'est toujours de l'eau de robinet. J'aime bien mettre mon eau dans des jolies bouteilles. Donc, des bouteilles en verre. Et privilégie pour ce rituel plutôt du verre que du plastique. Le plastique, c'est quand même une matière très, très peu intéressante énergétiquement. Donc, j'ai rempli dans des bouteilles en verre. Cette bouteille, précisément, c'est toujours ma carafe d'eau. Et généralement, elle est posée sur une fleur de vie. Et là, je vais l'énergiser avec l'énergie de la nouvelle lune et en même temps avec le Reiki. Donc, j'ai simplement rempli mes récipients, donc mes bouteilles, avec de l'eau du robinet. Mais tu peux aussi, si tu veux, utiliser de l'eau de source, c'est bien sûr encore mieux. A mon sens, ce n'est pas nécessaire d'utiliser de l'eau en bouteille plastique parce qu'énergétiquement, comme je te disais, c'est déplorable. Donc, soit de l'eau de robinet, soit de l'eau de source. Tu peux aussi utiliser de l'eau de pluie. Mais dans ce cas-là, tu ne vas pas forcément consommer l'eau. Or, tu vas voir après que moi, je la consomme, cette eau. Tu peux très bien réserver une ou deux bouteilles avec de l'eau de pluie. Et dans ce cas-là, c'est une eau que tu ne vas pas consommer toi directement, mais avec laquelle tu pourras arroser tes plantes, par exemple. Et notamment les plantes qui ont besoin d'un petit coup de boost. Donc, si tu as de l'eau de pluie, tu l'utilises. Mais ce sera uniquement pour les plantes ou pour d'autres pratiques et pas pour ta consommation perso. Et si tu veux utiliser l'eau de lune pour ta consommation perso, eau du robinet ou eau de source potable. J'ai rempli ces bouteilles. Ces bouteilles, je vais d'abord, parce que je suis initiée au Reiki, les charger avec du Reiki. Alors, comment je les charge avec du Reiki ? Je commence par tracer tous les symboles que je connais sur chaque bouteille. Et ensuite, je vais tout simplement envoyer du Reiki pendant 3 minutes aux bouteilles, globalement. Je trace le premier symbole, le Onchase Shonen. Et je l'envoie. Onchase Shonen, Onchase Shonen, Onchase Shonen. Je vais enchaîner comme ça tous les symboles que je connais. Onchase Shonen, Seheiki, Chokorai, Shikaseiki, Shikasu, Taikomyo. Je vais faire ça sur chaque bouteille. Quand j'aurai tracé les symboles, donc l'énergie déjà du Reiki sera dans les bouteilles grâce au symbole, je vais me concentrer sur l'énergie Reiki. Je vais appeler tout simplement l'énergie Reiki pour l'énergisation de ces bouteilles. Donc concrètement, je vais dire, j'appelle l'énergie Reiki pour charger l'eau de ces bouteilles en Reiki. Je vais le faire pendant environ 3 minutes. Et je ne vais pas rester pendant 3 minutes chargée l'eau des bouteilles. Ça n'a pas grand intérêt pour toi. Ces bouteilles, je ne vais pas attendre ce soir pour les mettre dehors. Je vais les mettre dehors maintenant. Maintenant, elles auront à la fois l'énergie du soleil et l'énergie de la nouvelle lune de cette nuit. Et demain matin, je rentrerai mes bouteilles et je n'aurai plus seulement de l'eau du robinet, j'aurai de l'eau de lune. Et cette eau de lune, je vais l'utiliser pour ma consommation personnelle. C'est-à-dire concrètement, je vais la boire. Je vais la boire tout simplement en eau froide. Mais je peux aussi me faire des thés, des tisanes que je vais consommer demain. Je ne vais pas garder ça plus longtemps parce que les bactéries peuvent se développer. C'est tout simplement pour une question d'hygiène. Donc, cette bouteille qui est ma carafe d'eau habituelle, elle va être consommée demain en eau froide ou en eau chaude. Et les deux autres bouteilles, en fait, je vais les conserver. Ça sera vraiment une eau de lune que je vais utiliser. Soit pour les plantes. J'ai des plantes ici en convalescence. Donc, les plantes qu'on m'a confiées qui sont en convalescence, je vais les nourrir avec l'eau de lune. Mais cette eau de lune, je peux aussi m'en servir pour faire des vœux, pour envoyer des intentions à l'univers. J'ai fait donc un petit truc sur Instagram à ce sujet que tu peux aller voir. Et puis, si tu as des questions, surtout, tu n'hésites pas à me les laisser. Cette eau de lune, elle peut avoir toutes les utilisations que tu veux lui donner. Bien sûr, tu respectes les règles d'hygiène. Ça veut dire que tu ne consommes pas n'importe quelle eau et tu ne consommes pas une eau qui a stagné longtemps. Mais en dehors de ça, tu peux l'utiliser. Cette eau de lune, par exemple, tu peux l'utiliser pour purifier tes pierres. Et tu auras probablement assez d'eau pour tenir jusqu'à la prochaine nouvelle lune. J'ai un jardin. Je vais donc poser ces bouteilles directement dans l'herbe, dans le jardin. Et je vais protéger les goulots d'un petit tissu, d'un bouchon, pour que les impuretés éventuelles ne tombent pas dans l'eau. Et voilà, c'est prêt. Un rituel magique. Ça m'a fait plaisir de partager ce rituel avec toi. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner et à faire sonner la cloche pour être au courant des vidéos quand elles sortent. Je te dis namasté. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada